Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode 5 sur 5 des Bibliothèques de Bordeaux. Retrouvons Mélanie qui nous présente un très chouette album jeunesse, ils l'ont tous vu, de la photographe Illa aux éditions Memo. Pouvez-vous nous parler de cet album ? Bonjour, il s'agit d'un album de photographie en noir et blanc de la photographe Camilla Coffer, dite Illa. C'est une photographe spécialisée dans le portrait animalier, connue pour ses clichés des chiens et chats. Elle a aussi travaillé dans la publicité et la presse. Par exemple, dans la publicité, nous retrouvons dans cet album un cliché des girafes. Ces girafes ont été utilisées par une célèbre marque de ruban adhésif. Ce livre est-il seulement un album photo ? Non, pas du tout. C'est le fruit du travail entre la photographe Illa et l'auteur de jeunesse Margaret Westbrand. Margaret Westbrand est très connue en littérature jeunesse pour son album Bonsoir lune et Margaret Westbrand aime travailler avec les personnages animaliers. L'éditrice de chez Harper & Brothers a eu la merveilleuse idée de mettre en relation la photographe et Margaret Westbrand pour réaliser cet album. Margaret Westbrand a inventé une histoire comme une ritournelle. Très bien, très intéressant. Que raconte alors cet album ? Cet album est une histoire suspense avec une fin très surprenante. En résumé, du lion de mer au lapin en passant par l'hippopotame. Ils ont tous vu quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Ils ont tous une réaction différente. Par exemple ? Par exemple, le petit chat saute très haut. L'hippopotame ouvre en grand la gueule. Les bébés animaux partent se réfugier auprès de leur mère. Et pourquoi avoir choisi cet album ? J'aime beaucoup la relation entre le texte et la photographie. Et surtout le travail de la photographe Ila, qui a réussi à mettre en valeur le regard des animaux. C'est un regard très saisissant à chaque fois, très surprenant, avec tous une petite différence. Et il faut imaginer qu'Ila a dû avoir beaucoup de patience pour capter ces moments-là. Et surtout avec un appareil photo des années 40. Mais qu'ont-ils bien pu tous voir ? Alors je ne vais pas vous dire dévoiler la fin. Je préfère que vous la découvrez par vous-même. Ça gâcherait le plaisir. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce coup de cœur. Et je vais m'empresser de le lire pour savoir ce qu'ils ont tous vu. Retrouvez-nous pour un prochain épisode 5 sur 5 des Bibliothèques de Bordeaux. Et n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada